Salut à tous et bienvenue sur la chaîne, dans cette vidéo je vous propose de découvrir le nouveau téléphone robuste de Doogee, le S89 Pro. Avec nous tout au long de cette vidéo, c'est Batman qui va nous accompagner tout simplement parce que le design du S89 Pro est inspiré du super héros. Vous allez voir que non seulement c'est design, mais ça a également une fonction, vous allez voir laquelle. Dans cette vidéo je vais uniquement me concentrer sur le S89 Pro puisque Doogee a également sorti le S89 avec une caméra un petit peu moins puissante à 48 mégapixels, une charge à 33 watts, donc c'est un petit peu moins que le S89 Pro. Et puis surtout 128 gigas de stockage qui disparaissent puisque celui-ci a 256 gigas de stockage contre 128 pour le S89. On passe maintenant au déballage, alors il n'y a pas grand chose à dire puisque c'est tout simple, on a donc ici le S89 Pro et à l'intérieur on retrouve un câble USB-C vers USB-C, un outil qui permet d'ouvrir le logement et carte SIM, des notices, et puis une protection supplémentaire sachant qu'il y a déjà une protection qui est posée sur l'appareil. Et puis côté charge, on a le chargeur qui est juste ici, alors l'avantage de ce chargeur c'est qu'il y a deux ports, un port USB-C et un port USB-A, donc ça c'est un plus, c'est assez rare. Allez, on fait le tour du propriétaire, donc sur le côté droit, volume plus, volume moins, le bouton d'allumage mais qui sert également de Touch ID. Sur le bas, on a un port USB-C donc pour la charge, on va voir qu'on peut le charger en Qi également. Sur l'autre côté, un bouton alors multifonction, on va le voir, c'est ultra pratique, j'aime bien ça chez Doogee, et puis donc le logement carte SIM. Et puis en haut donc, juste ici, une sortie de jack, vous allez pouvoir brancher donc votre casque, notamment pour utiliser la radio FM qui est intégré à ce téléphone. Petit test maintenant du capteur d'empreintes qui répond ultra bien. Alors ce qui est pas mal, c'est que le bouton est en relief, donc on le trouve très facilement. Voilà, donc ça marche, je rappuie, je réessaye. Alors il est non seulement Touch ID, si je puis dire, mais également Face ID, donc tout ça je l'ai paramétré, regardez, voilà, je rééteins. Donc là il capte mon visage, voilà, donc là aussi c'est assez rapide. Côté processeur maintenant, c'est le processeur Helio P90 qu'on retrouve dans certains téléphones d'entrée de gamme, notamment chez Oppo. Donc côté Bench, j'ai 229 points en 5 bloqueurs, c'est pas énorme, bon c'est relativement correct pour ce qu'on a à faire avec ce type de téléphone. Et quand même presque 1000 points pour le multi-cœur. Alors évidemment j'ai fait quelques tests avec certains jeux, puisque pour l'utilisation quotidienne, normalement avec le processeur P90, on ne devrait avoir aucun problème. Pour une fois, Fortnite est compatible, puisque les derniers téléphones que j'avais pu tester, le processeur n'était pas assez puissant pour faire tourner Fortnite. Donc ici j'ai pu l'installer, alors par contre regardez, ça lègue quand même pas mal. Bon, je ne vous recommande pas de jouer à de gros jeux avec ce processeur P90. Par contre, pour des jeux un petit peu moins gourmands comme Sonic ici, aucun problème de lag, donc tout fonctionne bien. C'est vrai que les personnes qui vont acheter ce type de téléphone, puisqu'on n'a pas encore parlé de son poids, j'en parlerai juste après. Je ne pense pas que ce soit des adeptes de gros jeux forcément, alors ça peut être sympa pour jouer le soir tranquillement sur son canapé après une journée de travail par contre. Donc bon, ce n'est pas des gros gamers qui vont utiliser ce téléphone. A propos des caractéristiques techniques de ce téléphone, on est sous Android 12, on a 8Go de RAM et pour la version Pro, donc 256Go. Si vous avez la version S89, ça ne sera que 128Go. Comme beaucoup de téléphones robustes, il est IP68, IP69, donc on va pouvoir le faire tomber sans aucun problème. D'ailleurs, je pense que c'est plus le carrelage qui craint que ce téléphone, il pèse 421g. A propos de l'audio maintenant, j'ai été relativement séduit, alors même si on n'a pas les basses profondes d'un iPhone, encore profonde c'est un grand mot, on a quand même un haut-parleur relativement puissant. Alors bon, ça permet de sonoriser une petite pièce, notamment lorsqu'on est sur un chantier, on fait de la peinture, on peut très bien écouter la radio ou de la musique avec ce téléphone, il est assez puissant. Pour accéder au logement SIM, on utilise l'ustensile que voici et donc on a, on constate, deux logements pour nano SIM et un logement pour carte micro SD. A propos des caméras, alors on a trois caméras, une caméra principale de 64 mégapixels, une de 8 mégapixels pour le grand angle et une autre de 8 mégapixels pour la macro. Et puis comme toujours avec cette gamme de prix, ça peut dépanner, mais franchement ça ne fait pas de superbes photos. Alors ici, je suis dans des conditions un peu compliquées, je suis en pleine nuit, j'ai utilisé le flash. Et puis ici, donc c'est le mode vision de nuit, une sorte d'infrarouge en fait, donc pas besoin d'allumer la lumière. On a directement le retour sur l'écran, donc c'est assez pratique et ça prend évidemment une photo en noir et blanc, ça peut dépanner dans certains cas. Et puis côté vidéo, je n'avais pas de grandes illusions, c'est toujours un petit peu la même chose avec ce type de capteur. Bon, on a quelque chose qui peut dépanner, mais sans plus. Et puis notamment, on a quand même un gros problème de stabilisation puisqu'il n'y a pas de stabilisateur avec ce téléphone. Donc dès qu'on bouge un petit peu, donc ici je suis en voiture, mais c'est pareil, si je suis à pied, c'est quasiment inutilisable en fait. C'est ce que je vous dis à chaque fois. Les couleurs, les contrastes ne sont franchement pas géniaux. Parfois, on a des parties un petit peu cramées globalement à la netteté, mais pas au rendez-vous. Alors la bonne nouvelle, c'est que ce téléphone qui est épais, il fait 1,9 cm d'épaisseur, c'est énorme. Je vous ai parlé tout à l'heure du poids, mais l'avantage, c'est qu'il a une batterie de 12 000 mAh. Là, il était en train de recharger en Qi, donc on peut le recharger sans fil, mais également en USB-C. Et avec cette batterie, vous êtes tranquille pendant des jours. Et puis l'originalité de ce produit, c'est qu'on va avoir ici des LED qui vont clignoter. Alors suivant ce que vous allez faire, en fait, donc là je suis en train d'écouter de la musique, vous allez avoir des LED avec des aspects un petit peu différents. L'application, c'est celle-ci, ça se présente tout simplement. On a la possibilité de gérer le multimédia, c'est ce qu'on vient de voir, les appels à entrants et les notifications. Et donc, on va pouvoir déterminer des couleurs, des effets sur l'écran LED. Et tout simplement, ça va nous aider à voir ce qui se passe, même si l'écran est du mauvais côté. Je trouve ça assez intéressant. Alors ça peut pousser un petit peu plus loin, pourquoi pas. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous en pensez. Et puis donc, voilà un autre exemple concret de notifications lumineuses. Donc là, j'ai mis un appel depuis mon iPhone vers ce téléphone. Donc voilà ce que j'ai. J'avais testé un autre Doogee qui permettait un petit peu, qui avait un écran en tout cas à l'arrière, qui permettait d'avoir l'heure, de répondre aux appels. Je trouvais ça un petit peu plus intéressant. C'est vrai que là, c'est peut-être un petit peu plus limité. Mais en tout cas, donc, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Si j'éteins, voilà. Donc là, j'ai plus d'informations. À propos de l'écran LCD 6,3 pouces du Doogee S89 Pro, on est sur une résolution Full HD+, 1280x2400. Ici, je suis dans des conditions extérieures avec un petit peu de soleil. Alors, je ne l'ai pas en plein écran. Mais voilà ce qu'on voit sur l'écran lorsqu'on est au soleil. Et puis, pour terminer un test de la même manière, mais cette fois-ci, je suis en plein soleil. Donc voilà à quoi ressemble l'écran. Évidemment, c'est détérioré par rapport au test précédent. Et puis, pour terminer cette fois-ci, des conditions intérieures. Moi, je trouve que l'écran est relativement bien. La résolution est bonne, même si ce n'est pas de l'OLED. On a quand même quelque chose d'assez sympa. Et puis, regardez, ça répond très bien. Et puis, je vous en ai parlé tout à l'heure, c'est le bouton latéral. Alors, je trouve ça vraiment bien chez Doogee. Alors, pas sur chaque téléphone, mais sur la plupart des téléphones robustes. En tout cas, on a cette option, donc le bouton latéral, qui va permettre de lancer une action. Donc, il y a trois possibilités. Une pression, deux pressions ou une pression longue. Et suivant ce qu'on va faire, on va avoir un lancement ou non. Donc, par défaut, il n'y a rien qui est programmé. Mais là, je me suis mis une capture d'écran. Je me suis mis également la lampe torche et puis surtout Google Assistant. Donc ça, je trouve ça bien. Je vais lancer. Donc, une pression, c'est Google Assistant. Voilà, donc ça me lance Google Assistant. Moi, je trouve ça bien. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. Mais je trouve que c'est un plus par rapport à certains téléphones. Je vous en ai parlé tout à l'heure. Le téléphone embarque un module radio FM. Donc, si vous branchez votre casque dans le port jack, évidemment, ça va servir d'antenne. Et vous allez pouvoir écouter la radio. Moi, je trouve ça toujours aussi pratique. En conclusion, que penser de ce nouveau téléphone robuste ? Alors, robuste, il l'air. Regardez, il est ultra renforcé sur les côtés. Vous pouvez le laisser tomber. Donc, j'ai fait quelques tests sans trop forcer. Puisque, évidemment, si ça tombe sur la vitre, ça va se casser. Quoique là, il y a toujours la glace de protection. Mais vous pouvez y aller. Il n'y a pas de problème. C'est ce que je vous disais. Je crois que c'est plus le carrelage qui craint que votre téléphone. En conclusion, je n'ai pas grand-chose à reprocher à ce téléphone. J'ai trouvé fluide, rapide. Il est relativement homogène. On a du Wi-Fi 5, du Bluetooth 5.1, de l'NFC. On a de la 4G. On a du stockage en veux-tu. On voit là. Donc, ça, ce n'est pas trop le problème. D'habitude, pour ce type de téléphone, les téléphones robustes, je vous dis, c'est bien pour les personnes qui sont sur des chantiers. Ça peut être intéressant pour des personnes qui ne font pas très attention à leur téléphone. Mais là, on est quand même sur un téléphone qui pèse plus de 400 grammes. Même pour les personnes qui ne font pas attention à leur téléphone, c'est quand même un peu gros. Donc, je recommande ce téléphone uniquement pour les personnes qui sont sur des chantiers. Là, je pense que ça fera le job. Si ce produit vous intéresse, je vous mets tous les liens dans la description. Et puis, n'hésitez pas à liker cette vidéo, à la partager, à me laisser vos commentaires sur ce téléphone. Et moi, je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos. Sous-titrage ST' 501